De nouveaux bombardements ont fait 30 morts ce vendredi à Alep en Syrie. Des explosions ont frappé les quartiers tenus par les rebelles et les forces pro-régime. D'après la Croix-Rouge, quatre installations médicales ont été touchées des deux côtés de la ligne de front. L'électricité est coupée. Les autorités russes et américaines ont convenu d'un arrêt des combats dans les régions de l'Atakie et de la Gouta orientale près de Damas. Alep n'est pas concerné par cet accord à minima et la poursuite des violences est une certitude. Jeudi, des frappes contre un hôpital ont fait une trentaine de morts, dont le pédiatre le plus qualifié de la ville ici en photo. 230 habitants d'Alep ont été tués en huit jours. A Rome, la fontaine de Trévis a été illuminée en rouge pour symboliser le sang des chrétiens persécutés dans le monde. Deux tiers des 160 000 chrétiens d'Alep ont fui les combats, selon l'archevêque de la ville présent devant la fontaine. Merci. 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 Merci.